J'ai choisi une Dodge Charger noir mat, un chocard de la marque Ascenti Wheels avec des jantes en 22, pas de passage de roue, pas de sac à l'arrière parce que ça touche, un espèce de truc complètement débile, un truc qu'on voit sur des chocards type le CMA et autres. 2500 dollars par jour pour les 4 derniers jours et Massimo sort 10 000 dollars à table pour prendre la voiture, donc nous on est un peu tous hallucinés. Et donc le Massimo repart, magnifique, et il traverse l'océan avec nous et il arrive à 3 véhicules quand même, ça fait beaucoup. Et puis on est à New York avec Jay, on est sous le pont de Brooklyn, sous le Hudson River, on passe le panneau New Jersey, New York, on tape dans la main, ça y est, on y est, mortel. Et puis on entend derrière nous un bruit de Cressel, un espèce de klaxon absurde et on regarde dans le rétro, on se retourne, on hallucine et derrière c'est Massimo qui est en Prius, non en Toyota Camry de Locke. Et là on se dit mais ouais, qu'est-ce que c'est que c'est que ce truc de base ? Et en fait Massimo il a loué une voiture à Toronto, il a downloadé des stickers sur le site internet du Gumball, il les a imprimés, il les a collés partout comme une espèce de, enfin, un fritz total. Et en fait il s'est fait arrêter à la frontière du Canada avec sa Dodge parce qu'il a roulé à 170 miles, alors qu'on nous avait bien dit qu'il fallait respecter. Non, même pas, même pas. Il était à l'équivalent de 140 km. Ouais voilà, tout débile quoi. L'équivalent de 140 km sur autoroute. Il s'est fait prendre la caisse et il a fini, en fait l'idée c'est ça quoi, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive au finir, le mec il aurait fini en tricycle, il s'en foutait, il fallait qu'il arrive, il avait le smile, il était content, bon voilà, ça lui a coûté 500 000 euros mais c'est pas grave. Et là il a encore, je l'ai eu sur Facebook, il était encore en train de chercher ses voitures à droite à gauche pour les ramener, enfin le cauchemar total quoi. Nous on l'a fait différemment, nous ça nous a coûté un peu moins cher quoi. C'est impressionnant. C'est ouf, c'est dingue, c'est dingue, ça n'arrive jamais quoi. Et la dernière histoire elle est encore plus… Alors là on atteint l'apogée du mot sur-rise, on est dans le Vermont et on roule, nous on est un peu stock parce qu'on hallucine, on se dit putain on est en Renault Mégane dans le Vermont. Sur une petite route du Vermont, c'est-à-dire en plus on a pris une route qui n'était pas la route officielle. Il est en route de traverse quoi, c'est beau, c'est super beau, on est décapoté, tu vois, on est frais, on est en vacances quoi, on roule et on a un peu l'impression d'être en Suisse, tu vois, des coteaux et tout comme ça, sauf qu'il y a des dodges, des grosses voitures sur la route, c'est un peu large, on sent qu'on est au skates quoi. Et on a fait un plan de cas, on a posé une caméra sur les pieds, donc on a fait un partenariat avec Kodak, on avait des petites caméras à portage, on avait monté des systèmes, etc. Et on fait un plan qu'on trouve assez joli, on nous voit, on voit la voiture, etc. On roule et à un moment donné je jure là, j'ai vu un truc de ouf, recule. Donc demi-tour, on revient et il me dit qu'est-ce qu'il y a, je dis attends, franchement ça vaut le coup, on y va quoi. Et on arrive, on revient, on se pose et là il y a une Forte, et puis au bord de la haut, une voiture, enfin ce qu'il leur reste, tu vois, une carcasse, mais le truc qui nous fait triper parce qu'on se dit, on achète ça, on pose, tu vois, une carencerie et on fait un… C'est quand même la première voiture de série, donc il y a quelque chose, tu vois, une Forte quoi. C'est l'origine de la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et là on pose la Mégane qui sort des usines de Douai 15 jours avant, la première livraison, la première voiture, d'une voiture de 2011, face à cette voiture qui a 60 ans d'écart, il y a deux continents différents. Tu vois, il y a vraiment ces deux mondes qui sont là côte à côte, par le pur hasard des choses. Donc on descend et on trouve la scène mortale quoi, vraiment, tu vois, c'est mortel. Et là on se dit, il y a un mec qui nous a rangé, hé fais l'angle, c'est comme ça. On voit un espèce de redneck arriver, un vieux mec avec un bout de clope, tout habillé en mécanisme. C'est une grosse radio qu'il a là dans la poche comme ça. On fait un gros toiki-waliki comme ça. Et il nous dit, ouais, allez avant et tout. Et moi je dis, ah, combien ? Il commence l'argumentaire de vente, 3 500 dollars. Je dis, ouais, 3 500 dollars, comment on peut faire, etc. La scène, tu vois, frôle l'absurde. Et alors là, on est déjà bien, tu vois, dans le niveau, mais on monte encore d'un cran. Et là on entend un espèce de sifflement au loin, tu vois, un bruit de sifflement. Et on se retourne comme ça. Nous, on voit l'histoire. Il y a les maths et mots de Tchèques. En fait, on apprendra plus tard que les Tchèques étaient là. C'étaient les fils du roi d'Arabie Saoudite. Qui arrivent en Rolls-Royce cabriolet avec un wrapping chèche rouge et blanc. Suivi par une, c'était quoi, comme Ferrari ? C'était une Lamborghini blanche. Non, une Ferrari blanche. Une Ferrari blanche. Une Ferrari qui siffle, il se tape la bourre, il passe à genre 120, 130 sur la route. Et il fait, oh, on salue nos gars, tu vois. Et là, je salue nos gars et je me retourne avec le mécanicien. Et là, le mec, il ne sait plus où il est. Il est dans un autre monde, il ne sait pas ce qui se passe, tu vois. Il y a cette Mégane, il y a sa caisse, il y a nous avec des looks pas possibles. Il y a les deux caisses qui passent. Et à ce moment-là, il se retourne et il dit, what's the shit ? Et il voit notre voiture et il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars ? Et là, on lui dit, ben voilà, nous, on est designers français, c'est notre véhicule, on l'a créé, etc. Et là, le mec, il hallucine complètement. On lui tape dans la main, on prend la route, on repart. Enfin, tu vois, on a frôlé un truc, c'était en latence, juste incroyable, quoi. Et voilà, on repart. Et quand on regarde les images de ce truc-là, on se dit, voilà, c'est ça le road trip, quoi. Tu vois, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Tu crées des situations, tu vas aller chercher. Et voilà. Donc, c'était ça, en fait, le Gumball. Et c'était ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je t'en passais des meilleurs, arrivé au Québec, où il y a 25 000 gamins qui hurlent. Et les mecs qui viennent nous voir, qui disent, c'est vous, les gars d'intersection ? C'est vous, pas TG ? Et je lui dis, mais arrête, c'est une blague. C'est véridique, hein. Et en fait, les mecs nous suivaient sur Facebook, tu vois. Et on a reçu des mails, des trucs d'étudiants, à droite, à gauche, qui nous disent merci, c'était cool. Enfin voilà, c'est rigolo, quoi. Les a priori sur le Gumball. Depuis le temps que je connais le Gumball, j'ai toujours entendu des histoires débiles, comme quoi c'était des gens irresponsables, qui ne pensaient qu'à l'oseille et qui ne pensaient qu'à eux sur la route. Alors qu'en fait, ça a toujours été… Effectivement, c'est des gens qui ont pour la plupart les moyens, mais c'est surtout des gens qui sont passionnés par l'auto, par le fait de rouler ensemble, comme aujourd'hui on peut le voir dans d'autres domaines, comme les motards ou n'importe quoi, tu vois. Comme les mecs à vélo, exactement pareil. C'est juste que la passion est différente et ce n'est pas des gens irresponsables qui… Effectivement, des fois, il y a des petits excès de vitesse, mais en même temps, c'est des vitesses… Moi, c'est des voitures qui roulent à des vitesses différentes et de façon différente. C'est du rouler à 30 km heure avec une Ferrari. Mais non, pour la plupart, il n'y a pas… Je pense que les gens qui ont un œil extérieur sur le truc, les gens qui ne connaissent pas… Tu ne parles pas des fans, tu parles des autres gens qui voient le truc, je pense qu'ils se trompent complètement sur le but des participants et… Tu vois ? C'est vrai, c'est vraiment un point qui nous a fait chier parce qu'on aime ça et… Tu vois, nous aussi, on fait des trucs un peu différents et donc on est souvent soumis à des critiques. On fait un magazine de bagnole. Donc, évidemment, la bagnole, on se fait taper dessus. Tu vois ? C'est cher. Il y a des montres. So what ? Tu vois ? Il faut arrêter. Nous aussi, on a nos causes et notre kiff, c'est des bagnoles. Encore une fois, so what ? Et comme le disait très bien Jay, le run, la mobilité, c'est à plusieurs. C'est un groupe, tu vois ? Des mecs qui sont en vélo, des mecs qui sont en moto. C'est exactement la même chose. C'est plein de mecs qui sont ensemble. Alors après, bien sûr, c'est de crier parce que tu as tout le temps des cons qui ne veulent pas que les gens kiffent, tu vois, surtout en France. Moi, j'ai un blog sur libération. Je me suis fait déchirer par deux, trois mecs parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire et parce qu'ils, surtout, ils n'ont pas de passion. C'est des gens qui, tu vois, pourraient cracher sur n'importe quelle passion. Et en fait, le problème qu'il y a eu avec le Gumball, c'est qu'il y a eu un souci majeur. Mais quand tu expliques vraiment si c'était en Macédoine, les mecs n'arrivaient pas forcément vite parce qu'on ne roule pas vite. Ce n'est pas vrai. Si tu roules vite, tu fais 50 km et tu te fais arrêter. Tu es obligé de respecter les limites de vitesse. Quand tu ne les respectes pas, c'est que tu es encadré par des flics qui ouvrent les routes, comme ça a eu lieu en Chine, etc. Donc, tu respectes évidemment les consignes de sécurité. On le voit bien avec l'histoire du Dustin Italien qui a fait le débile et voilà. L'Occlamacédoine, il y a un couple de vieillards complètement bourrés qui a traversé une route en voiture et à ce moment-là, il y a une voiture du Gumball qui est passée. Donc voilà, on a dit le Gumball tue. Mais combien il y a eu de morts sur le Dakar qui ne passent même plus par l'Afrique ? Tu vois, donc c'est exactement la même chose. Combien il y a eu de morts sur des courses automobiles, c'est exactement la même chose. Il y a eu la mort en 12 ans, voilà, par maladresse d'un couple de vieillards qui a traversé au même moment en voiture, voilà. Et donc, qui a créé un stop, etc. Donc, je pense qu'il faut arrêter le bad bus, quoi. Il faut soutenir ce genre d'initiative parce que sinon, on vivra dans un monde un peu plat, quoi. C'est un total hasard. 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 Non, bien sûr que non. Non, mais en fait, l'idée nous a plu, donc on est à tout à l'adhérer. Tu sais, notre approche, c'est de faire des collaborations. Notre approche, c'est vraiment de faire des marketing alternatif et de jouer avec les marques. On a toujours fait ça. À l'époque, on avait à notre canard, c'est Playblast. On avait vraiment réinventé cette méthode de travail et c'est évidemment ce que les marques veulent. Tu vois, elles ont marre des agences plan-plan qui leur proposent toujours la même.